A Bayonne, le tumulte des saisons précédentes semble déjà loin. Calme plat sur les bords de la Nive, l'aviron repart de l'avant. Un nouvel élan qu'incarne Yannick Brue. Après dix saisons comme adjoint au Stade Toulousain puis en équipe de France, le moment était venu de porter le costume du manager et de découvrir un nouveau championnat. Reprendre une équipe au quotidien, ça faisait partie d'une envie. Quand on entraîne une sélection, tout est très rapide, tout est très bref. Il n'y a aucune construction possible dans le modèle français. Le Pro D2 est super adapté au développement du joueur. Pourquoi ? Parce que déjà le niveau est moindre que le top 14, la pression est un peu moindre. Et ensuite la compétition est bâtie autour de blocs de quatre matchs. A l'issue desquels on peut faire des debriefings et refixer des feuilles de route pour la suite. Donc je crois que c'est une compétition qui est très adaptée à la progression des jeunes talents français. Faire progresser les jeunes, s'inscrire dans la durée. L'aviron Bayonnet a connu six entraîneurs sur les sept dernières années. Les priorités en arrivant, donner un nouveau cap et une valeur repère. Travail, travail et encore du travail. Ici à Bayonne, il y a un vécu du haut niveau. Honnêtement, et pas que dans le secteur sportif, il a fallu dépoussiérer certaines habitudes. Parce qu'aujourd'hui, on n'obtient pas la performance en claquant des doigts. La performance, c'est un comportement, c'est un engagement au quotidien de tous. Je pense que le club a compris ça. Pas question pour autant de tout révolutionner. Une de ses priorités à Jean Daugé, préaménagée. Là, vous êtes dans la salle de vie et de travail des joueurs. Il fallait aussi que les joueurs soient fiers de venir travailler tous les jours. Et pour ça, comme on est dans un stade municipal ici, il y a beaucoup de monde qui fonctionne. On voulait avoir un espace réservé où les joueurs se sentent bien, avec simplicité, efficacité. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi d'où on vient. On est en pro des deux, on est sur la construction d'un projet. C'est le blason des joueurs. Les joueurs ont choisi deux valeurs qui leur paraissaient importantes sur la saison. Une menace aussi, qui est barrée dessous. Une devise que vous avez au-dessus en latin. Je vous laisse traduire pour ceux qui ont fait du latin au collège. De l'action plus que des mots. Ici, pas de centre d'entraînement dernier cri. Les Algécos font office de bureau. C'est un peu le bordel, comme tous les bureaux du staff. Mais on a centralisé l'espace de travail. Thierry Breton, responsable de la logistique du club. Jean-Fiboropo, qui est un de nos préparateurs physiques. Là, les volets sont fermés, donc ce n'est pas très sympa. Et vous avez Justin Kamp, un ancien Toulousain, qui est venu passer deux jours avec nous. Il est consultant préparation physique sur les joueurs de première ligne. Donc c'est bien de faire venir des compétences de l'extérieur. Gertrude Stinkamp, champion du monde 2007 avec l'Afrique du Sud. Comme consultant de luxe, le manager est venu avec son réseau. Mais c'est surtout le discours qui a pu à l'effectif, avec le souci d'impliquer à fond les jeunes. D'entrée de jeu, il nous a mis sur le même piédestal que tous les anciens, on va dire. Tous les mecs qui avaient à peu près de l'expérience au niveau professionnel. Beaucoup de jeunes ont été intégrés. Et par la suite, il a toujours été dans la discussion. Le rapport humain est serre. Il va vers les jeunes, il essaie de nous amener au plus haut niveau. Et c'est très intéressant aussi de travailler avec quelqu'un ouvert comme ça. Il connaît les difficultés qu'on peut rencontrer généralement dans le monde professionnel étant jeune. Et du coup, il nous donne notre chance. C'est très important pour nous. Il a apporté un préparateur physique déjà. Pour être très honnête, dans ma carrière, je commence à faire partie des vieux. Je crois qu'on a la chance d'avoir une préparation physique de grande qualité. Du niveau top 14, voire plus. Profiter à fond des 10 semaines d'avant-saison qu'offre le Pro D2, c'est l'un des paris de Yannick Brue. Avec l'appui de Ludovic Lusto, nouveau prépa physique. Et c'est une des clés de la performance bayonnaise cette saison. Première journée, l'aviron s'impose face à Brive. Puis arrache un nul au mental face à Mont-de-Marsan. Suivront des succès à l'extérieur, à Massy et Montauban. Garder les matchs à l'extérieur pour rester dans le haut du tableau. Et vraiment marquer le pas sur la compétition. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Très content pour l'équipe. La défaite à Biarritz sera plus dure à digérer pour le manager. Mais le succès 30-25 face à Oyonna fin janvier reste une référence. En 2019, il faudra compter avec l'aviron bayonné. En ville, les regards se tournent à nouveau vers le club. L'aviron en haut du classement, c'est le cœur de Bayonne qui bat plus fort. On est à plus d'un an, il n'y a pas d'histoire. Il faut de la stabilité, oui. Pas de changement de président, pas de changement d'entraîneur. Oui, Yannick Vru fait un travail fantastique. Il y a des belles rencontres, ça joue bien et c'est très très sympa. C'est vrai que les autres années, le jeu est un peu restrictif. Là, c'est très très bien. Quand ça gagne, on sent que c'est plus joyeux. Quand l'aviron va bien, Bayonne va bien et ça, c'est super. Aller, aller, les bleus et blancs de l'aviron bayonné. À Champs-Dogé, le vinogreiego a retrouvé toute son intensité. Une renaissance du côté de la Peña Bayona. Par rapport, on a passé deux saisons quand même, galère. Et là, on revit cette année. C'est un effectif qui tourne beaucoup. Et on voit que les joueurs prennent plaisir. Et par voie de conséquences, c'est les spectateurs aussi. Ça travaille dur aux entraînements. Ça fait beaucoup moins la fête, il faut le dire. Mais ils la font quand il faut. Et ils sont très professionnels cette année. Et on a de bons résultats. Et on commence à avoir du jeu sur le terrain. Et le public revient au stade. Et c'est ça le principal. Cet aviron version nouvelle vague, le président Taïeb en est fier. Arrivé en avril dernier, son profil ne faisait pas forcément l'unanimité. Lui comptait sur une solide amitié pour valider son projet. Ça fait à peu près, je crois, 26, 27 ans que ce qu'on est. Bon, c'était une rencontre par l'intermédiaire d'amis lourdais. Voilà, Eric Artigus, qui avait signé au stade Toulousain. Et Yannick était jeune, jeune junior. Mais le club aujourd'hui a trouvé une stabilité, je crois, sportive et politique et administrative. Donc on est en train de reconstruire. Sachant d'où je venais, j'avais envie de trouver un matelas de confiance. Donc je dis à Philippe, écoute, ce projet m'intéresse, si t'es là, pourquoi pas. Et pas de contrat, c'est vrai cette histoire. Il y a un lien de confiance morale ? Évidemment qu'il y aura contrat. On ne peut pas évoluer dans le monde du sport professionnel sans contrat. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais été question de contrat entre nous. C'était juste un contrat moral sur cette période. Mais bon, il va falloir quand même qu'on... On a commencé à y discuter, ça y est. Les bons comptes font les bons amis. Les bons projets aussi. Celui de l'Aviron est de ne surtout pas griller les étapes. On jouera les phases finales, on jouera tout le temps pour gagner. Mais ça serait prématuré de monter un top 14 l'année prochaine. À 2-3 ans, oui, il faut envisager de redonner à cette ville, à ce public et surtout à cette région, un club en top 14. Avec des jeunes qui sont moins jeunes, avec des jeunes qui ont les qualités, le potentiel de jouer en top 14. Mais il faut être prudent. Pour l'heure, la priorité est d'offrir un match de phase finale à Jean Daugé. Finir la saison sur une belle fête et fédérer tout le Pays Basque. De ce côté-là, Bayonne a le savoir-faire.